alors les amis alors on est le dimanche 18 juin 2023 là on est dans le train le chenzen leur tgv par le train express ouais c'est comme un tgv c'est ce qui va nous amener à kone h a k o n e au pied du nom fuji il y a un petit lac il y a le nom fuji et tout ça on va faire un petit jusqu'à la journée là bas le train est très précis il est à 9h20 donc maintenant on va faire le petit trajet on va faire une autre journée là bas et arriver là bas on va aller se poser à l'hôtel reposer notre valise et après on va aller se promener puis on vous fera des petits plans de la ville il y a un bateau ensuite il y a la possibilité de faire des bains des bains de d'eau chaude voilà si c'est possible on va faire ça voilà et puis ce soir on a le on a un repas traditionnel qui est compris ah ça je le dis moi ça c'est attention on sait pas des fois on peut être un repas traditionnel dans le comment j'appelle ça un ryokan c'est leur c'est leur hôtel nous on a chacun un lit western dans une chambre de 35 mètres carrés c'est ce qui est marqué sur les documents au lieu d'avoir un lit futon comme ils dorment eux voilà parce que nous on a dit qu'on ne voulait pas trop le lit futon parce que c'est de dormir presque par terre c'est les futons il faut tu attention les brésilons d'eau foutue voilà ça prend un poids mal au dos moi j'avais un lit futon avant je dormais pas forcément très bien voilà donc je vais vous filmer un petit peu d'abord du cockpit voilà 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 et voilà il y a le train à grande vitesse qui arrosent mais comme on est en train de quitter la gare devine le chauffeur le pilote du train les chemineuses pour les deux filles voilà et les gens sont calmes tout va bien voilà et puis on peut vous faire voir ce qu'on voit à travers les on va passer juste les bâtiments et tout ça voilà parce qu'on comprend bien que j'aurai quitté la gare quand il est à 8h on repontrera un petit peu là on repontrera ce que ça donne moi là il commence à accélérer alors voilà comment s'appelle le train chinkansen c'est ce qui c'est un peu le tgb japonais on est un peu dans les campagnes on a vu des maisons qui ressemblent un petit peu aux autres il n'y a pas tellement de différence le train c'est ouais c'est sympa il roule il roule vite c'est pas à quelle vitesse mais voilà c'est bien il y a un peu de secousse il y a un petit vous voyez les maisons un petit peu comme ici voilà là on croise un autre train là c'est la maison ouais ça ressemble un peu dans le coup voilà alors vous avez une vue du comment ça se passe le chemin de fer japonais là vous pouvez apercevoir le comme je vous le dis derrière les meubles d'awara voilà il y a le sommet enneigé le sommet c'est pas le le maglo là c'est la droite voilà là il y a un peu là vous voyez ça c'est le beau Fuji alors les amis nous voilà arrivé à l'hôtel vous pouvez voir ce très verdoyant et tout là on a le déni qui est là c'est vrai qu'il fait chaud parce qu'on a dû prendre le bus depuis la gare après on s'arrêtait à un endroit qu'on a dû monter à pied donc c'était un peu fatigant mais bon maintenant on est arrivé à l'hôtel on a posé la valise à partir de 15h il est midi il est midi voilà midi il faut attendre 15h pour avoir bon maintenant on va essayer de trouver un endroit pour voir un verre en tout cas et tout ça je vais vous montrer un petit peu la vue qu'on a pu ici il y a une petite cascade et la forêt la forêt danse ça danse la forêt le déni là sur ton zappe et moi idem on est en train de se boire un petit café on est en attendant de se reposer 5 minutes voilà alors les amis on vient de voir une petite voiture un peu bizarre c'est une cappuccine il y en a qui savent me dire ce que c'est comme voiture regardez vraiment une toute petite voiture deux places alors les amis là on va prendre le... on est à Gora et on prend le funiculaire pour aller à Sunzan je ne sais pas... oui, c'est moi alors Sunzan pour prendre le téléphérique pour aller à Owakudani Owakudani, attention hein il faut prononcer quand il faut vous retenez bien parce qu'après il y aura une... il y aura une interrogation écrite écrite tout à fait écrite il ne faut pas parler bon allez alors à l'aute adios adios on va prendre le téléphérique c'est bon 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 trajetor c'est tout mais là un téléphone c'est bon c'est bon c'est bon ah j'ai mangé des oeufs violets les oeufs noirs je ne sais pas si on va aller manger on est petit et là on voit le mont Fuji c'est le mont Fuji c'est le mont Fuji c'est le mont Fuji avec des couleurs d'oeufs c'est les nuages c'est le mont Fuji alors regardez là hop là hop là le mont Fuji voilà si on fait comme ça et juste entre nous voilà alors là la petite 2 secondes hop là et voilà donc là on va reprendre le téléphérique et puis on va redescendre on se retrouve plus tard à plus à plus alors nous voilà dans notre chambre d'hôtel à Kone voilà là vous pouvez voir c'est moi alors ici on a déjà une petite armoire voilà il y a des ceintres il y a je ne sais pas ce genre de kimono quoi que ce soit ici on a une salle de bain voilà il y a la douche ça c'est le toilette ça s'en fiche et là on va vous montrer la chambre voilà avec deux lits on a une table la télé et il y a une terrasse je ne sais pas comment on envoie la porte de la terrasse voilà comme ça hop il y a une baignoire une petite chaise voilà petite chambre sympathique voilà alors on est au restaurant de l'hôtel on est au restaurant de l'hôtel alors voilà il y a un petit coffret un petit coffret on a des alors dans le petit coffret on va voir ce qu'il y a nous avons dans ce coffret il y a des fruits il y a de la viande il y a un poisson crevé il y a des poissons il y a un petit poisson crevé alors là ils nous ont ramené encore un petit plat il y a des choses chaudes je pense voilà il ne faut pas trop tarder ici voilà c'est plus ou moins pareil et je te laisse ouvrir le petit pot là avec des petits oeufs et tout ça donc voilà notre repas du bon appétit alors les amis on est au bar lounge de l'hôtel on est venu se boire un petit café avec un petit assortiment chocolat de chocolat on va voir ce que c'est on va voir ce que c'est puis une fois qu'on aura le plat on vous montrera je vais vous montrer un petit peu l'extérieur on va voir le jardin on va voir le jardin il y a des petites lunaires et tout ça il est bénéfique hôtel l'hôtel est magnifique il est peut-être un petit peu loin de la gare mais sinon il est super sympa la chambre est très grande comme vous pourrez voir dans la vidéo oui oui et on a bien mangé c'était original voilà alors on se casse ici mais on se dit à plus on va voir ce que c'est on vous montrera après alors là le petit café ils nous ont mis des petites pâtes de fruits je pense que le kiwi le petit assortiment de chocolat le café comme chez nous voilà chacun de l'autre et ici en serviette ils nous mettent toujours une petite serviette humide humide voilà donc bon appétit santé alors les amis on est où les amis on est encore à Cône alors il n'y a pas d'alcool on est à la gare Adawara Adawara voilà donc on se laisse ici pour cette visite à Cône avec le Monsuji et tout ça dans le TGV japonais voilà le Shinkansen pour nous rendre à Kyoto et puis on se retrouvera pour le prochain vlog sur Kyoto voilà voilà on vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo salut